Après midi, mon nom est Chantal Reverge-Dupy. J'espère que ça va bien. J'ai changé de... Wow! Bang, bang! Alors là, j'ai tombé! Oh non! Mais, c'est pas vivant, c'est pas vivant. Puis, il y a personne qui va arriver qui pourrait glisser dessus. Puis, je regarderai l'heure tantôt. Puis, je regarderai si la petite trotteuse a fait tic-tac, tic-tac, si elle est correcte. Bon, je vais la laisser là parce que je vais continuer ma vidéo. Donc, je vais parler... Tantôt, la vidéo, juste avant, tu te souviens, j'ai dit, je veux que tu ailles voir ton médecin avant de commencer ta nouvelle saison de sport. Parce que là, le printemps arrive, OK? Puis, l'autre chose qui est très importante, c'est ceux qui font pas de sport, qui passent leur après-midi sur la terrasse, OK? Quand tu prends l'auto, et là, de plus, cette année, avec le COVID, tu t'en souviens peut-être plus, puis t'as vieilli, puis t'as été malade. Des fois, ça peut prendre juste deux coupes de veille, tu prends l'auto, puis tu conduis pas bien, puis c'est là que le soleil arrive, puis t'es pas dans ta région, puis tu prends un one-way, puis tu frappes un cycliste ou un piéton ou une voiture à la science inverse, c'est là qu'il faut réveiller, OK? Puis c'est là que je vais le faire. Laisse-moi travailler, OK? Parce que hier, j'ai fait Québec, là, dans la pire zone, à la pire heure, c'était dégueulasse, puis il y avait personne en prévention, puis il y avait personne non plus pour vérifier, OK? On est bien étonnés du système de sécurité. Je pense que tu vas tasser le cul, Chris, juste pour aller checker qu'est-ce que t'as à effacer, que t'as fait comme erreur les 20 dernières années. Donc, tu dois payer. Tu dois payer ce que t'as fait, OK? Les torts que t'as fait, puis tout ce que t'as cassé, puis toutes tes fautes, tu dois payer, je te l'ai dit, tu t'en vas, c'est 5 ans de prison, OK? Puis tes assurances vont payer, fait qu'on s'entend-tu qu'il est mauvais? Puis ça fait longtemps qu'il est mauvais, ça fait 15 ans qu'il est mauvais, parce que je l'ai pogné en flagrant délit, OK? Puis je suis pas la seule. Puis ils tiennent des enfants en otage, OK? Puis des fois, leurs propres enfants tais-toi. Fait que là, je ne sais plus comment te l'expliquer. Ils partagent à plus de monde possible. Il faut aller voir leurs femmes. On sait que les femmes, des policiers, c'est des femmes qui sont très, très, en pourcentage très élevé, que ça ne va vraiment pas bien dans ces couples-là, OK? Fait que de quelle façon les rejoindre? Trouve la liste des noms. Peut-être parce que là, tu ne peux pas arriver là comme ça, hein? Parce que c'est sûr, tu peux même te faire électrocuter. Puis c'est là qu'on dit, ça va être attesté. Puis ils ne vont pas tout seuls. Ah oui, c'est rendu jusque-là, OK? Une femme de policier, là, qui est tenue, ou son nom ne parle pas, ou ses ex-enfants, tu sais, ils ont même changé de nom. Puis là, ils vont dire à papi, puis à mamie, il faut changer de ville, ça ne va pas bien. Puis là, il y a eu des menaces. Il ne va pas me dire quand même que c'est la petite Chantal qui te fait peur. Tu ne peux pas croire ça au monde que c'est la petite Chantal qui te fait peur quand même, tu veux dire. Donc, pour ça, je pense que ça va être assez clair, là, dans le sens que briser une carrière par de fausses allégations, qu'on dit. De fausses allégations, puis de faux rapports. Puis là, on dit que pour certains, c'est 5 ans parce que j'étais poignée en doublure, OK? Le civil et la police se sont fait poigner. Puis il y en a donc des prisons à perpétuité parce qu'on va jusqu'aux accusations, jusqu'au complot. Vous êtes plusieurs aux tentatives de meurtre. Puis vous avez réussi aussi parce que j'ai été réanimée, OK? Ça fait que c'est plus vite que ça. Normalement, je devrais entendre cogner quelqu'un ici, là, puis qu'il devrait venir tout de suite me chercher, OK? Avec du confort, puis de l'argent, puis de l'assurance, dire que vos enfants vont bien, Mme Roberge. Ça fait 5 ans. Puis il ne va pas changer les faits. Il ne va pas changer aucun fait. Puis il ne va pas faire d'allégations. Il a-tu touché, il a-tu touché? Ça, c'est son dernier running gag, là, depuis 3 ans. Il a-tu touché, il a-tu touché? C'est là qu'on dit aux parents, puis aux grands-parents, dire, c'est juste salir la réputation, mais tellement à outrance. Je veux-tu choisir à mettre une noisette de merde? Non, je l'ai bien nettoyée. C'est complètement ridicule, OK? C'est là qu'on dit que ces gens-là, ils ne font pas juste détruire les professions, la réputation, puis dynamiter les familles, OK? Ils font bien pire que ça. Je t'en assure qu'ils font bien pire que ça. Mais moi, je ne sais pas qui. Mais c'est toi que tu sais qui a dit ça. Là, je vais vendre ta laveuse et ta fècheuse. Parce qu'il y a de quoi qui ne marche pas tout le temps. Fait que là, du coup, parce que du coup, ce que je veux que tu comprennes, c'est que je ne suis pas la seule. Mais faire ça au niveau médical, faire ça à un médecin, ou à une infirmière, ou à une péricultrice, ou à une éducatrice, ou à une femme qui fait ça à son mari. J'ai déjà fait cette vidéo-là, je vais en reprendre le... Une femme qui dit ça à son mari. Qu'est-ce qu'on fait? Des fausses allégations, comme ça, à son mari qui vient d'avoir un petit bébé. Moi, si je serais un homme, là, tu me le dirais une fois. Une fois, OK? Tu me le dirais une fois, ça. Puis je lui dirais, viens mademoiselle, on va aller au palais de justice, on va aller prendre un bon café. Puis devant témoin au palais de justice, tu vas m'expliquer c'est quoi les allégations de Dieu touché. Puis sur quoi tu te bases pour marceler avec ça. Il n'y en a pas de problème. C'est juste du blabla. Mais c'est du blabla qui détruise les familles, qui détruise les professions, qui détruise des vies. OK? C'est très facile. C'est vraiment facile. Là, le dernier... Fait que ça va. Moi, si j'étais un homme, là, je te dirais, excuse-moi, là, même si... Puis combien d'hommes ont été massacrés par ces allégations-là puis qui ont blessé leurs femmes puis leurs filles puis qui ont eu tellement de peine puis qui ont sombré dans la dépression puis l'abourgation puis avec raison. Hé, tu vas me laisser les oreilles tranquilles, là, la grande vache. Tu le fais avec ton mari puis tu le fais avec ton professeur, ton éducatrice, ton infirmière puis ton médecin. Puis qu'on sait que la grande vache a fait de l'immobilier puis elle a une petite saleté à se cacher. C'est pas pour rien que t'as pris ce job-là ou que t'as marié un avocat ou un policier. OK? Fait que... Une affaire que je voulais dire... Je sais que Yves Roberge, mon cousin, il a déjà eu une blonde diabétique. C'était-tu Guylaine? T'es pas venue magasiner une petite amour, une petite fertile, la petite infertile, c'est-tu elle? Toute la game. Dépêche-toi de communiquer. Dépêche-toi. Fais pas la niaiseuse parce que je vais aller vendre ta laveuse sécheuse. À culbutage. Sous-titrage ST' 501